dans cette nouvelle vidéo je vous propose vos messages spontanés des cartes à l'aide du tarot radiant wise spirit tarot et de l'oracle la sagesse de l'oracle bienvenue à tous bienvenue sur ma chaîne au nom de la rose ce sont des messages spontanés des cartes que vous allez recevoir au moment où vous écoutez cette vidéo ce sont des messages intemporels je vais faire une vidéo bien entendu pour chaque signe astrologique comme d'habitude c'est tout simplement une brève introduction pour vous expliquer la méthode du tirage pour les nouveaux abonnés aussi j'ai un petit message à vous faire parvenir je vais mettre en ligne très prochainement un nouveau projet qui s'appelle astro tarot je vais mettre l'astrologie et la carte mancie en lien afin de découvrir ou de vous permettre d'avoir des pistes de réflexion concernant votre mission de vie et ce pour chaque signe astrologique n'hésitez pas donc à visionner les vidéos à les partager grandement et puis à me dire aussi ce que vous en pensez voilà je vous ai tout dit les amis je vais maintenant commencer votre tirage les poissons bienvenue pour vos messages spontanés des cartes pour les poissons signe solaire ou si vous avez votre ascendant en poissons ou votre lune en poissons on va découvrir les messages ensemble au moment où vous écoutez cette vidéo donc ce sont des messages intemporels là il y en a un peu trop c'est parti voilà cette carte saute nous avons l'as de coupe alors ici on nous parle d'abondance pour les poissons on nous parle de du côté affectif du côté sentimental quelqu'un vient vers vous généreusement ou alors c'est votre énergie vous allez généreusement vers quelqu'un vous offrez quelque chose alors ça parle de beau sentiment dans cette histoire on va découvrir le reste avec d'autres cartes on me montre ici des messages on me montre une nouvelle réflexion par rapport au côté affectif sentimentale pour certaines personnes peut y avoir des rencontres au niveau affectif sentimentale pour d'autres ce sera un renouvellement de vœux au niveau d'un couple il peut y avoir de nouvelles énergies affective et sentimentale déjà dans un couple existant ici il ya une nouvelle réflexion un nouveau point de vue sur les sentiments sur les émotions peut y avoir aussi des messages importants concernant l'affectif sentimentale alors on change de point de vue au sujet d'une relation ou d'un projet de coeur ou d'une situation là il ya quelque chose de possible au niveau constructif mais c'est juste le début on me parle d'une nouvelle chance d'une nouvelle opportunité par rapport à quelque chose qui vous tient fortement à coeur vous recevez un message dans ce sens moi ou alors il ya des communications vers quelque chose de très constructif quelque chose que vous aimez que vous appréciez en même temps oui on me montre vraiment d'être à l'écoute on me montre ici le côté empate que vous pouvez développer surtout suivez votre coeur votre intuition dans cette situation là ici on peut parler de changement au sein d'une situation qui était qui est inévitable visiblement la roue tourne tout simplement c'est la roue du destin vous avez l'opportunité de saisir une chance dans votre vie qui peut être constructive c'est lié au coeur un projet de coeur à votre vie affective sentimentale il ya un nouveau point de vue 1 sur vos sentiments peut-être à propos d'un projet ou dans vos émotions concernant une personne que vous aimez que vous appréciez on me montre une pleine satisfaction au niveau émotionnel dans cette situation là c'est une situation vous vous sentez bien vous vous sentez accompli au niveau émotionnel d'ailleurs il ya beaucoup de coups pas les coups représentent le côté sentimentale le côté affectif et émotionnel on vous dit ici de ne pas vous limiter de vous libérer de croyances limitantes ou de pensées limitantes voilà écoutez votre coeur ne vous fiez pas à votre mental surtout ensuite on me montre encore des coupes donc le roi de coupe on me montre quelque chose d'assez satisfaisant au niveau émotionnel vous avez juste besoin de vous les libérer de votre mental qui vous enquiquine en fait ça sert à rien de ruminer les choses sont prêtes n'ayez pas peur ce qu'on nous dit là ici vous avez besoin de prendre une dix une décision assez ferme concernant cette situation là bon moi je vous sens quand même très objectif objectif concernant ce que vous vivez au moment où vous écoutez cette vidéo vous êtes en train d'écouter votre coeur tout simplement par rapport à une relation un projet ou une situation que vous vivez on sent que vous avez une nouvelle réflexion concernant cela il ya quelque chose de beaucoup plus constructif en tout cas c'est très pertinent vous êtes très objectif par rapport à ce que vous vivez notamment en termes d'émotionnel vous comprenez vos émotions vous êtes à l'écoute de vous même et vous pourriez aussi être à l'écoute d'une personne tout simplement il ya du changement à ce niveau là on sent qu'il ya une satisfaction émotionnelle qui arrive pour vous grâce à une décision que vous allez prendre assez ferme assez tranchante mais c'est quand même une décision réfléchie c'est pas n'importe quoi on sent que vous avez juste besoin de vous libérer de vos peurs et d'écouter votre coeur de cartes de l'oracle de la sagesse pour raffiner votre tirage oui l'heure du départ on me dit que vous êtes prêts prêtes à commencer à agir en fonction de ce que vous désirez réparation oui vous êtes en train de vous réconcilier avec une personne ou de réparer quelque chose dans votre vie affective sentimentale ce tirage me parle plutôt du côté relationnel vous pouvez l'associer à un projet un projet de coeur ou nouvelle opportunité professionnelle ça dépendra de chacun mais je sens là que vous êtes prêts prêtes à accueillir une nouvelle personne dans votre vie un nouveau projet ou alors vous êtes en train de réparer une situation vous êtes en train de réparer votre coeur pour accueillir de nouvelles énergies au niveau émotionnel et sentimental on sent que vous êtes prêts ou que vous êtes prêtes en tout cas soit accueillir une nouvelle personne dans votre vie à vous réconcilier peut-être aussi avec vous même avec l'amour de manière générale ou bien vous réconcilier avec une personne ou une relation déjà existante dans votre vie vous pourriez très bien être en couple et puis vouloir ou avoir l'intention plutôt de réparer les choses de vous réconcilier avec l'être aimé en tout cas je sens une pleine satisfaction personnelle et émotionnelle ne vous limitez pas libérez vous par rapport à votre mental n'ayez pas peur n'ayez pas de doute vous êtes prêts prêts et prêts à construire quelque chose de nouveau au niveau relationnel sans affectif ou sentimentale voilà mes chers amis poissons je vais m'arrêter là par rapport à votre tirage message spontané des cartes j'espère que celui ci vous a aidé vous a accompagné au mieux merci de liker de partager de commenter cette vidéo si le coeur vous en dit n'hésitez pas non plus à vous abonner si ce n'est pas déjà fait à activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications concernant mes nouvelles vidéos car j'en fais très régulièrement à la fin de cette vidéo si je vous mets en lien votre guidance du mois d'avril 2023 si vous ne l'avez toujours pas consulté ainsi que vos prévisions sur l'année 2023 prenez bien soin de vous je vous souhaite le meilleur et puis on se retrouve très vite pour d'autres tirages bye bye